... Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. C'est un événement que nous allons suivre durant tout ce journal, durant 25 minutes environ, un événement qui n'est pas rarissime, certes, mais que les conditions météo rendent ce soir particulièrement spectaculaire. Le ciel est vide de nuages, l'éclipse de Lune, qui nous était annoncée par les astrophysiciens, va donc être visible sans problème par tout le monde en France. Cette éclipse a déjà commencé, vous le constatez en regardant juste derrière moi. Philippe Dumez, vous êtes à Meudon, alors quel sera l'horaire exact de cette éclipse qui sera pour nous un peu comme un fil rouge tout au long de ce journal ? La Lune s'est levée à 19h56 aujourd'hui, malheureusement on ne la voit pas très bien encore à cause de la brume. L'éclipse totale aura lieu de 20h25 à 20h44 précisément, pour se terminer aux alentours de 23h47. Si vous la voyez un peu rougeâtre, rouge cuivrée, c'est que la pollution de l'air de Paris n'est pas très bonne et je vous expliquerai pourquoi à la fin de ce journal. D'accord, on vous retrouve donc tout au long de ce journal et nous retrouverons notre satellite tout à l'heure. Au Castellet, il tourne depuis maintenant un peu plus de 5h. 5h et une minute très exactement. Le Boldor, 42e du nom, regroupe tout ce que la moto compte de fanatique, aussi bien sur la piste que dans les tribunes. Alors le point pour cette compétition après 5h de ronde. La Yamaha de Grand Prix de Patrick Ponce et Christian Saron occupe, comme cela d'ailleurs était prévu, la première place Ponce et Saron, qui se relaie au guidon de cette Yamaha toutes les 45 minutes, le temps juste d'un petit plein d'essence. Devant, comme prévu également, la Honda des vainqueurs de l'an passé, c'est-à-dire Christian Léon et Jean-Claude de Chemarin. La Suzuki Yoshimura des Américains Pierce et Collet, qui était la grande inconnue de ce Boldor, est tombée en panne après 2h seulement de circuit. Elle avait pourtant été pointée à une bonne 4e place après 1h de course, mais Pierce a dû pousser sa lourde machine sur près de 4km pour devoir rejoindre son stand. Voilà, à 23h bien sûr, le point aussi sur ce Boldor. Au Castellet, en tous les cas, il court maintenant depuis 5h et quelques minutes. Le Boldor, je vous le disais, regroupe tout ce que les fanatiques de la moto comptent. Mais c'est aussi autre chose qu'une simple compétition. C'est surtout le rassemblement de dizaines et de dizaines de milliers de jeunes et de moins jeunes qui viennent de toute l'Europe voir tourner les gros cubes. Alain Dueski les a suivis, hier et aujourd'hui. Sur l'autoroute du soleil, isolés ou par petits groupes, les motards. Cette balade, ils l'attendaient depuis un an déjà, exactement depuis le dernier Boldor. Mais en un an, pour de nombreux motards, il s'est passé beaucoup de choses. Ils ont fait des connaissances, testé de nouveaux équipements et surtout, peut-être, acheté une nouvelle machine, plus puissante. Pour cela, certains ont fait des sacrifices financiers importants. Ils avaient entendu dire que les péages cette année sur l'autoroute seraient gratuits pour eux. Vous venez de passer au péage, là. Oui. Alors, vous avez payé, finalement ? Oui. Combien ? 46 francs. Vous faites quel trajet ? On vient de Nemours, en Seine-et-Marne. Oui. Et on descend au Castellet, au Paul Ricard. Vous avez calculé combien ça allait pour venir en péage, aller-retour ? En péage, aller-retour, on en a pour 150, 180 francs. Alors, c'est l'autoroute. Ça revient cher, d'aller au Castellet ? Ah ben, vous savez, aujourd'hui, avec le prix de l'essence, ça donne 1.38 francs. Et puis, en plus, c'est à l'autoroute. Un tout coup, de gens, ils vont payer. Un gros plan à l'armard, parce que, légèrement, le plan marre, c'est bien beau. Nous, avec notre petite paye, le fonctionnaire, n'est-ce pas ? Ça suffit. Et là-bas, vous allez vous loger comment ? Comment ? Arrivé là-bas, vous allez vous loger comment ? Ben, camping, vous voyez, la petite toile de temps, c'est tout. Parce que l'hôtel, on ne peut pas se le payer, à ce prix-là. L'esprit moteur, ça existe ? Oui, ça existe. Qu'est-ce que c'est, par exemple ? Ben, c'est, je ne sais pas, quand il y en a un qui est en pannes, il s'arrête, pour l'aider. Ça vous est déjà arrivé ? Oui. Quel genre de pannes, par exemple ? Comment ça s'est passé ? Ben, tout à l'heure, là, j'étais en pannes, j'ai cassé mon cadre d'accélérateur. Et il y a un autre moteur qui s'arrêtait pour me dépanner. Mais la grogne s'efface vite pour laisser la place au plaisir de piloter. Tous les casques, le rêve, peut-être, celui d'un circuit qu'ils empruntent tous chevaux dehors. Allez savoir ce qui se passe dans la tête d'un moteur lorsqu'il roule. Le plaisir de piloter, ça ne s'explique pas, ont-ils déclaré, comme tous les plaisirs, d'ailleurs. Le comité directeur du Parti Socialiste s'est réuni aujourd'hui. Arrêtons de nous battre, c'est ce que se sont dit, à huis clos, bien sûr, les représentants des différentes tendances qui se sont fait jour au sein du PS ces derniers mois. Arrêtons, a déclaré M. Pierre Morroy, car nous avons mieux à faire que de nous lancer dans des querelles incompréhensibles pour l'opinion. Le Parti Socialiste a d'ailleurs décidé de concrétiser sur le terrain son opposition à la politique du gouvernement. Une motion de censure sera déposée la semaine prochaine. Claude Estier vient de nous l'annoncer. Le comité directeur, dans une résolution adoptée à l'unanimité, dénonce une fois de plus les échecs de la politique du gouvernement en matière de chômage, en matière d'inflation. Sur ces deux terrains, il y a aujourd'hui une situation qui est très durement ressentie par des centaines de milliers de Français et qui est tout à fait contraire à ce qui avait été dit aux Français avant les élections. De manière à sensibiliser l'opinion publique sur tous ces problèmes, le comité directeur a également décidé de demander au groupe parlementaire socialiste de déposer dès la rentrée parlementaire du début d'octobre une motion de censure sur la politique économique et sociale du gouvernement. La rentrée scolaire, tout sera fini lundi. Chaque élève aura trouvé ou alors retrouvé sa classe et son maître, à quelques exceptions auprès. Hier, Patrick Poirot d'Arvor vous a présenté un instituteur qui faisait tout chez lui. L'enseignement, bien sûr, mais aussi le sport et même la cantine. Chaque année, vous le savez, amène son flot assez faible. Il est vrai de mécontents et de mécontentements. Il y a les villages où l'école ferme, mais il y a aussi les villages où une nouvelle école ouvre ses portes avec les problèmes qui s'en suivent. J'attends un maître. C'est embêtant de ne pas avoir de maître ? Oui, j'aime mieux travailler que de dessiner. Pourquoi t'aimes pas dessiner ? Si, mais j'aime mieux travailler quand même un peu. Ah bon ? Oui. Comme cette petite fille, ils sont 54 à attendre un maître. La nouvelle école de Saint-Rémy-sur-Avres, près de Dreux, a raté la rentrée. Ou plutôt, c'est la rentrée qu'il a ratée. Toute neuve, à la lisière des bois et des champs de maïs, l'éducation nationale l'a oubliée. Les parents ont dû eux-mêmes assurer la rentrée sans trop savoir comment s'y prendre. La journée s'est partagée entre la garde des enfants et les coups de téléphone à l'inspection d'académie. Avoir des locaux, faire tout ce qui est possible pour avoir des locaux corrects de ne pas avoir de maîtres. Avoir des maîtres au chômage et des maîtres à qui on ne donne pas de travail et des enfants sans maîtres et qu'on laisse et les parents sont obligés de se débrouiller pour la maison, pour tout, on en soit honteux. Ah oui, vous avez acheté des cahiers puis ils ne servent à rien. Ah oui. C'est vrai. Et les parents venir faire l'école, c'est bien joli, mais enfin la plupart de ça... Ça ne fait pas le travail, les mères de famille qui viennent, qui se dépouillent pour les gens qui le méritent. Il y a un instituteur actuellement qui habite Saint-Rémy-sur-Ave et qui est au chômage. Et on nous dit qu'il n'y a pas d'instituteur pour Saint-Rémy-sur-Ave. Il était ce matin à la réunion. La municipalité a sans doute réussi à faire une prouesse considérable en construisant ce groupe scolaire en moins de trois mois avec un mois de vacances au mois d'août. Que l'administration de ce côté était peut-être surprise de notre rapidité, mais il s'avère qu'il est nécessaire que dans les jours qui viennent, ce douzième poste nous soit acquis. Il faudrait qu'elle soit aussi rapide que vous pour fournir les professeurs. Disons qu'une municipalité est peut-être plus facile à manier que l'administration. Saint-Rémy est un vieux village agricole qui a pris un coup de jeunesse en entrant dans l'orbite résidentielle de la ville de Dreux. Si bien que l'ancienne école où la rentrée s'est effectuée normalement était devenue insuffisante pour accueillir tous les enfants des quartiers neufs. A la rigueur et avec retard, l'éducation nationale veut bien ouvrir une classe de primaire dans la deuxième école toute neuve, mais pas plus. On n'a aucune promesse. On n'a aucune promesse. Un peut-être, mais le deuxième poste s'est refusé alors que vous avez quand même plus de 50 enfants. Parce qu'il se fie au nombre d'inscrits actuellement et il se dit qu'il nous manque 6 enfants pour avoir un poste supplémentaire. Mais seulement tous les logements qu'il y a eu de construits et actuellement il doit y avoir je crois 24 couples qui doivent arriver incessamment que nous attendons évidemment il y a des enfants. Où est-ce qu'on les mettra ? Les maîtres existent. Il y aura même dans cette école un mètre de plus dès lundi et je pense qu'avec cette situation on devrait avoir on a une situation normale. Pour vous tout est normal ? S'il n'est pas normal que les parents soient dans une école de cette façon le jour de la rentrée. Mais du point de vue de l'organisation générale actuellement oui si la situation des effectifs encore une fois devait augmenter et bien on prendra toutes les mesures qui sont nécessaires. Alors en attendant le premier maître qui doit venir et le second qui apparemment ne viendra pas tout de suite les parents font la classe sans comprendre la logique qui veut que dans le même village on trouve à la fois une école sans maître et un maître sans école. L'éclipse de lune continue sur la France alors je vous propose si Jean-Luc Léridon notre réalisateur en est d'accord de voir un peu où en est notre satellite. Notre satellite on le voit à peine au dessus de Meudon il commence à apparaître légèrement rougeâtre comme je vous le disais tout à l'heure on ne voit plus qu'un léger croissant et dans un quart d'heure à peine on ne verra pratiquement plus rien. Merci. Unanimité dans la presse ouest-allemande le sommet Giscard-Schmidt qui s'est terminé hier est un succès la Frankfurter Allgemeine Zeitung un journal qui représente les milieux d'affaires ouest-allemands parle même de rencontres historiques c'est essentiellement l'aspect économique des conversations franco-allemandes qui suscitent les principaux commentaires reste à savoir si les autres partenaires européens de la France et d'Allemagne rejoindront ces deux pays c'est ce que se demandent en tout cas nos confrères d'outre-Rhin à quand David Israéliens Égyptiens et Américains continuent de débattre du sort du Proche-Orient la conférence dure un peu plus longtemps que prévu mais il semble maintenant que l'on soit assez proche de sa fin Gérard Sabl Le gong pour le dernier round du sommet de Camp David vient de sonner si Mohamed Ali a gagné hier son pari en remportant pour la troisième fois le titre mondial des poids lourds l'Amérique se demande si Carter va remporter le match de Camp David encore à 36 heures de la fin des entretiens des points de désaccord importants subsistent le porte-parole de la Maison Blanche pour la première fois n'a pas caché qu'il ne pouvait pas dire si ce sommet se terminerait par un succès le suspense persiste et prend même une tournure dramatique voici maintenant 12 jours que les responsables de trois états sont enfermés dans ce camp militaire entourés de barbelés sans jamais sortir à discuter nuit et jour pour arracher un compromis et déboucher sur un accord de paix c'est exceptionnel 12 jours où la puissance américaine a pesé de tout son poids incroyable aussi personne ne sait véritablement ce qui va se passer pendant ces dernières heures à Camp David quels sont les points réels de désaccord les seules informations relèvent de la petite histoire on sait que Carter fait du vélo que Begin a vu un film le radeau de la méduse et que Sadat fait de longues promenades de méditation dans les bois mais sur le fond c'est le blackout l'échec serait une catastrophe pour tous et d'abord pour Carter dont l'indice de popularité vient pourtant de remonter 12% c'est donc ce soir plutôt le pessimisme mais l'on est passé si souvent du pessimisme à l'optimisme attendant en annonçant la fin du sommet pour demain le président Carter a fixé un dernier ultimatum demain je ramasse les copies je dirai qui est le bon et le mauvais élève alors messieurs pressez-vous un peu le monde vous regarde prélude à cette fin de la conférence de Candavid l'armée israélienne a été mise aujourd'hui en état d'alerte maximum dans le nord du pays d'importants mouvements de troupes ont été constatés sur les hauteurs du Golan et puis par ailleurs le Canada a décidé de se retirer de la finule les casques bleus canadiens installés au Liban quitteront ce pays dès le 1er octobre au Nicaragua l'armée poursuit son offensive contre les villes où sont installés les rebelles sandinistes depuis hier l'aviation est intervenue à plusieurs reprises pour soutenir l'attaque de la garde nationale sur le plan politique l'action du président du Nicaragua est cependant de plus en plus précaire les Etats-Unis aimeraient que les combats cessent par l'intermédiaire de l'organisation des états américains ils tentent en ce moment d'intervenir comme médiateurs au Nicaragua on les appelle les muchachos les enfants ce sont eux qui encadrés par leurs aînés font aujourd'hui la révolution contre Somoza nous n'avons rien la seule chose qui nous reste c'est de lutter pour une patrie libre depuis dix jours à l'appel du front sandiniste ils ont déclenché l'insurrection armée dans plusieurs villes du pays mais la garde nationale est intervenue massivement avec les blindés et l'aviation et le mouvement que certains croyaient décisif s'est transformé aujourd'hui en un combat meurtrier dont l'issue reste incertaine après 45 années de dictature le pays tout entier semble s'être crispé dans une réaction de rejet à laquelle s'associe maintenant l'église catholique dont l'influence est considérable adversaire de Somoza l'archevêque de Managua réfugié au Costa Rica décrit ce que pourrait être la meilleure solution pour son pays tout d'abord ce sont les laïcs qui doivent trouver la solution de ce problème cruel et ce qu'il faut avant tout c'est la paix et non pas la paix des cimetières ou bien une paix imposée par les tanks ou les mitraillettes mais une paix dynamique à laquelle tout le monde pourrait participer dans le respect des droits de ce peuple mais cette paix sera d'autant plus difficile qu'il y a eu violence des deux côtés et que déjà beaucoup de sang a coulé il est difficile de faire un bilan mais on parle de plus de 500 morts et un millier de blessés des villes ont été bombardées par l'aviation la loi martiale proclamée dans tout le pays la grève générale continue et sur les routes les réfugiés affluent pour prendre de vitesse le front sandiniste considéré comme marxisant les Etats-Unis demandent maintenant la médiation de l'organisation des Etats américains ce que tout le pays demande et nous les premiers c'est la démocratisation de notre peuple la solution face à Somoza et au somosisme c'est un gouvernement national qui regroupe tous les courants dans un gouvernement provisoire qui crée les conditions pour des élections libres et honnêtes aux Etats-Unis l'aile libérale du Congrès appuie Carter dans sa politique des droits de l'homme il pourrait y avoir une volte-face américaine contre Somoza malgré tout nous sommes pessimistes contre Somoza il n'y a pas d'autre solution que le fer et le plomb nous savons bien que ce n'est que le commencement ce sont les toutes premières luttes ce qui est certain c'est que notre peuple est décidé à lutter le peuple doit apprendre la guerre en faisant la guerre c'est une guerre populaire prolongée et pendant ce temps enfermé dans son bunker à Managua Somoza joue sa dernière carte il attend la victoire une victoire qui tarde à venir le président Somoza du Nicaragua un homme qui a fait son apparition depuis assez peu de temps à la une de vos journaux pourtant Jean-François Kahn cet homme représente le maillon actuel d'une véritable dynastie en Amérique du Sud c'est une des dictatures les plus étranges qui existent elle est unique dans son genre d'abord parce qu'elle est héréditaire la dictature dans ce pays depuis 40 ans se repasse de père en fils mais en plus parce que là dans ce pays le dictateur ne se contente pas de dominer le pays il le possède il le possède et ça remonte assez loin le père du Somoza actuel déjà qui était au pouvoir pendant la guerre dans les années 43-44 il a déclaré sous pression américaine il a déclaré la guerre à l'Allemagne nazie c'est pas un grand risque pour le Nicaragua mais il en a profité pour saisir confisquer toutes les terres qui appartenaient aux allemands dans le pays et il les a gardées pour lui il les ont encore les Somoza ces terres là un autre exemple vous savez qu'il y a eu un terrible tremblement de terre au Nicaragua avec des dizaines de milliers de morts et le monde entier a donné des biens a donné des dons et bien les sans-abri n'ont rien vu on a par exemple donné des vélums vous savez des sortes comment dire des bâches pour abriter pour abriter les sans-abri les sans-abri n'ont absolument rien vu mais en revanche vous pouvez les retrouver ces vélums aujourd'hui dans certaines maisons de campagne des Somoza ça sert pour les cocktails par exemple vous voyez alors le résultat alors le résultat est terrifiant le monopole du tabac c'est Asamoza celui des allumettes Asamoza il n'y a qu'une seule brasserie il n'y a qu'une seule brasserie il n'y a qu'une seule brasserie il n'y a qu'une seule brasserie